On nous avait conseillé, on m'avait conseillé, et pendant des années, et depuis presque toujours, mais ça s'est aggravé la situation considérablement, de ne pas faire de journal, de ne pas créer de journal, puisque le désir de lire des journaux n'existe pratiquement plus, puisque plus personne, soi-disant, n'en lit, et puisque, en particulier, la jeunesse, et c'est quand même à la jeunesse qu'un journal nouveau s'adresse, en principe, puisque la jeunesse a déserté les kiosques, et pour nous qui sommes aussi en librairie, les librairies éventuellement ont retrouvé des journaux. On le voit, on l'a vu en créant ce journal et avec les premiers échos qu'il a rencontrés, on le voit, le désir, il est, comme dans l'art, comme dans la politique, constant, immense, invraisemblablement nouveau, sans cesse, mais presque rien, en effet, ne vient à la rencontre de ce désir, et même presque rien ne soupçonne l'intelligence et la vérité de ce désir. Le désir est littéralement moqué, humilié, sans arrêt par ceux qui sont censés faire appel à lui, ou le susciter, ou lui donner une esquisse de réponse. Et ce qui est dommage, c'est que, très dommage pour nous, pour notre civilisation, c'est que l'argument principal de destruction de notre présence ici, sur Terre, et de la destruction constante de ce désir, c'est qu'on fait toujours appel, toujours, évidemment la situation là encore s'est aggravée, mais à un seul moyen, qui n'est pas un moyen, qui est l'ennemi de tous les moyens qu'on peut imaginer, c'est-à-dire l'argent. Pensez que, avec le peu d'expérience, mais quand même, il y a plus de 50 ans que je vois, ou que je connais, les dirigeants de à peu près toutes les grandes institutions médiatiques culturelles de France, elles sont dirigées par de purs salopards, qui ont en commun au moins une chose avec les autres détenteurs de l'argent, c'est les principes. C'est-à-dire que ces grandes institutions criminelles, de gauche, sont dirigées par des gens qui pourraient diriger des banques, et qui d'ailleurs souvent entiennent maintenant, des grandes administrations de l'État, etc. C'est à peu près la même chose. Ils utilisent le même moyen, un, pour créer, en fait pour détruire, et deux, pour nous convaincre sans arrêt que plus rien n'est possible. Que le monde a créé, c'est une pure folie. D'imaginer ça, comme s'ils instruisaient leurs enfants chaque matin, qu'ils ont vraiment mal fait les mettre au monde, et que ça va se faire mis bientôt cette partie de cauchemar, et qu'ils nous disent que la presse, ça n'est plus possible, le cinéma, ça n'est plus possible, etc. En regard de ça, on peut se demander qu'est-ce qu'on va opposer à cet argent vraiment criminel. Je crois, c'est simple comme bonjour, on va opposer le seul moyen d'informer, puisqu'un journal, après tout, c'est donner des nouvelles. Il n'y a pas que journal, d'après moi, qui informe, l'art informe, etc. Mais après ça, c'est un trop long sujet pour cette farine. Mais comment on va faire ? On va, je crois, utiliser ce qui est vanté par tout le monde comme la propriété par définition de la presse, les scoops. Les scoops, c'est-à-dire de l'inédit. Eh bien, il y a deux formes d'inédit à laquelle la presse devrait se sentir tenue. C'est celui de la pensée. La pensée, la discorde de la pensée, l'esprit critique de la pensée, l'invention de la pensée, l'imagination de la pensée, c'est un scoop. Et l'autre scoop de la presse, qui ne coûte vraiment pas beaucoup plus d'argent, c'est l'écriture. Ce sont les mots. C'est la langue des poètes, c'est la langue des écrivains, c'est la langue aussi de n'importe qui, des gens qu'on n'entend jamais. Un des mots qui sont devenus presque fréquentables dans la langue française, et si souvent répétés par des âmes de bonnes intentions, c'est que les invisibles. Mais pensez aussi qu'au moins aussi nombreux sont ceux dont on n'entend jamais, jamais la voix. Donc ça, c'est un scoop. Si on peut, dans un journal, faire entendre le grain de leur voix, oui, un journal n'a pas besoin de l'argent sable dont je vous parlais, il a besoin d'un seul argent, l'argent de la faiblesse, c'est-à-dire l'argent de l'amitié et l'argent de ses lecteurs. On parle de la presse écrite, mais qu'est-ce que c'est que ça, la presse écrite, c'est un objet qui, en quelques pages, va nous donner des nouvelles du monde et va solliciter notre attention de telle façon qu'après coup, très vite, presque instantanément, on va se souvenir, on devrait se souvenir de ce qu'on a lu et on devrait en tirer des conclusions. Mais on ne tire jamais de conclusions de quelque chose qui ne nous a pas bouleversés. C'est carrément impossible. C'est comme dans une conversation. On peut dire d'une voix, même en y mettant une certaine tonalité grave, tragique même, « Vous savez, monsieur Machin est mort ». C'est ce que fait la presse à peu près du matin au soir à propos de victimes de fées divers ou à propos de victimes de guerre ou d'épidémie. Et on n'a rien appris. Personne n'a jamais entendu que monsieur Machin était mort. Personne ne sait rien de rien. Donc la presse, si elle ne fait pas appel à cette violence envers chaque personne qui la lit, qui est la séduction, le charme, l'intelligence, la singularité, la nouveauté de la pensée, elle ne risque jamais d'être lue, jamais d'être prise pour ce à quoi elle prétend. On était censé informer des proches et des inconnus de ce que l'on trouvait important dans la vie de chacun et dans la vie sur Terre, de tous les hommes et de toutes les femmes. Et puis voilà que ça a très vite dégénéré et qu'on en est arrivé à cette situation de cauchemar que l'on vit maintenant. Il faudrait dire d'une autre façon quel crime elle commet envers l'intelligence de chacun de ses lecteurs, envers l'espérance de chacun de ses lecteurs, envers la conception même qu'a chacun d'entre nous ou que devrait avoir chacun d'entre nous de sa présence sur Terre. C'est-à-dire, elle viole l'intimité des personnes pendant un bref instant en disant arrêtez toutes vos occupations matérielles, intellectuelles, voici ce qui compte aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Et pourtant, elle le dit avec de pauvres mots, elle le dit au service d'idéologies qui sont épouvantables, elle le dit grâce à des capitaux qui devraient être exclus de tout cela. Et on ne raconte plus que des mensonges. On ne donne plus des nouvelles de rien, sinon, malheureusement, des nouvelles des actionnaires, des dirigeants des journaux, des hommes politiques, de ceux qui dirigent à peu près la société humaine, y compris les gangsters, les organisations mafieuses, les guerriers. C'est-à-dire qu'on donne des nouvelles qui n'en sont pas, que les gens, d'ailleurs, connaissent presque toujours avant de les avoir lues dans la presse écrite. Ils les connaissent maintenant par d'autres techniques comme Internet. Ils les connaissent surtout par la fameuse, très ancienne technique de la conversation, de la rumeur, du bouche à oreille. Tout nous empêche d'imaginer qu'on pourrait voler dans l'azur. Et pourtant, la conversation, elle vole dans l'azur. L'amour des personnes, les unes envers les ailes, elles volent dans l'azur. La façon qu'on a d'aller enterrer quelqu'un, c'est encore un vol dans l'azur. La façon qu'on a d'attendre un enfant et de saluer sa naissance, c'est un vol dans l'azur. La presse, elle ne fait pas ce que l'on attend d'elle, qui est de nous réconcilier avec notre présence au monde, de nous faire comprendre qu'une guerre, un match de football, c'est comme un mariage, comme un enterrement, comme une naissance, un événement qui doit, sous peine d'être incompris, doit entrer dans notre conscience, dans notre vie privée. On a fait des journaux, par exemple, entre 1940 et 1944 en France. Et ces journaux, pour la plupart, soit disaient que les forces de collaboration ou les monstres nazis avaient raison d'agir comme ils agissaient, soit qu'il fallait... il fallait pas oublier de penser que Mussolini et Hitler ou Franco étaient des abominations. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'entendre ça ? Est-ce qu'on a besoin vraiment qu'on nous dise et redise quelque chose d'aussi stupide, que ça est connu de tous et dont, évidemment, l'intelligence humaine et la conversation, depuis longtemps, nous ont informés et prévenus ? Donc, on n'informe pas de la vraie vie. On n'informe pas, par exemple, on ne dit pas que des poètes comme des Snows écrivent et on ne montre pas ce qu'ils écrivent. Et en temps de paix, en temps de paix, soi-disant paix, cette paix armée que nous vivons, c'est la même chose. Les journaux paressent, il n'y a pas de poème dedans. Les journaux paressent, on ne reproduit pas les œuvres d'art. Les journaux paressent, ce ne sont pas des écrivains ou des artistes qui les écrivent, ce sont des commères. On appelle ça des journalistes, d'ailleurs, la plupart du temps, sont des gens qui ne font pas un métier, mais qui font œuvre de servilité, de docilité, de soumission à l'argent, à tous les pouvoirs qu'on exègue et donc qui devraient nous aider à nous débarrasser. Je crois que les mesures à prendre, les décisions à prendre, les souhaits à formuler, les désirs à exaucer, éventuellement, et en tous les cas, à manifester, pour que ça change, pour qu'on puisse un jour lire à nouveau des journaux, si tant est qu'on en ait lu, mais je crois qu'on a lu au cours des siècles les journaux des écrivains, les journaux des artistes, et il y en a eu beaucoup. Beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes ont fait des journaux. Je crois que les mesures à prendre, elles sont très simples. Écarter tout ce qui est nuisible. Et dans le monde de la presse, c'est comme dans le monde de l'art, comme dans le monde de la politique, première mesure pratique, que tous ceux qui ont de l'argent et qui, avec de bonnes et de mauvaises intentions, mais comme dans le monde de l'art, comme dans le monde de la politique, avoir de très bonnes intentions, c'est en avoir de très mauvaises, qu'ils s'en aillent, qu'ils laissent les gens qui veulent, les personnes qui veulent faire des journaux, les faire sans argent, sans amis, sans amis en politique, comme dans l'art, ça veut dire sans faux amis, qu'ils nous laissent tranquilles. et toutes les petites communautés, toutes les petites bandes singulières vont de nouveau vivre un moment de grâce et vont pouvoir envoyer aux uns et aux autres, à toutes les autres personnes humaines présentes sur Terre, des jours d'eau, qui seront autant de courriers intimes qu'on trouvera dans des kiosques, dans d'autres magasins, comme on trouve ces courriers dans nos boîtes à lettres ou comme on les trouvait encore, naguères, et peut-être qu'à ce moment-là, on entendrait à nouveau la voix qui a juste besoin d'un haut-parleur, la voix des événements vrais qui se passent sur Terre et qui n'ont rien à voir en général avec ce que l'on croit important. Sous-titrage Société Radio-Canada